Bonjour Olivier Pollard. Bonjour. Donc on est avec vous ici au festival Carnet de Voyages organisé par l'association Enki. Vous avez été invité j'imagine par Agnès Velec. Alors on avait fait déjà Carnet de Voyages il y a deux ans avec un autre projet, mais un peu similaire, il y avait quand même des points communs, et donc ils nous ont invités cette année. En quoi le festival vous intéresse ? Nous notre travail c'est pas un voyage, c'est pas un Carnet de Voyages, enfin en tout cas physique, c'est plus un Carnet de Voyages historique ou temporel on va dire, parce qu'on se replonge dans le Brest de la fin du 19ème siècle grâce à un dessinateur brestois qui à l'époque a fait beaucoup de dessins et qui est un peu, enfin qui est même complètement oublié aujourd'hui. qui s'appelle Paul Léonec, qui a travaillé pour le journal Amusant pendant 30 ans, qui a fait 2-3 petits livres qu'il a publiés à l'époque et qui ont été publiés. Et ça s'est perdu un siècle après, on ne se rappelle plus du tout de ce personnage ou peu, et surtout de ces deux personnages de prédilection qu'il aimait à dessiner, qui s'appelle Patara et Bredindin. Et donc le point de départ c'est un livre que j'ai trouvé qui s'appelle Patara et Bredindin, Aventure et mes aventures de deux gabiens bordés. Et c'est l'histoire de deux marins à voile, on a encore une marine à voile, puisque le texte date du milieu du 19ème, et lui il l'a repris fin 19ème et il a fait tous les dessins qui l'accompagnent. Et c'est un régal à lire, parce que c'est deux marins incontrôlables et qui font plein de bêtises, donc c'est vraiment très drôle. Ils coulent pas ? Non, ils ne vont pas couler, mais ils coulent autre chose quoi, ils picolent beaucoup beaucoup beaucoup. Quel est le concept du stand ? En fait l'idée c'est de rééditer prochainement, dans quelques mois, ce petit livre du 19ème siècle. C'est vraiment une plongée dans l'univers du Brest marin du 19ème siècle. Parce que le rapport aux civils, où ils vont dans la ville, ils vont chercher des copines, ils leur achètent des plumes bleu blanc rouge pour mettre sur leur chapeau, et puis ils louent une calèche et ils partent, et il leur arrive plein d'aventures quoi. Et c'est vraiment une sorte d'instantané de l'époque. Et pourquoi vous avez choisi alors dans cette époque ? Je suis tombé sur le livre par hasard et on est tombé amoureux du livre. Donc moi du texte vraiment, et puis les dessins qui sont très parlants. Et donc l'idée c'est que Eric les colorise et qu'on fasse une réédition 150 ans plus tard. Eric Jolivet qui est le dessinateur, c'est ça ? Tu aurais pu nous dire en quoi consiste ton travail ? Mon travail c'est de reprendre déjà les illustrations de Paul Léonec et d'être assez fidèle à ses compositions. Mais en même temps en fait dans la réédition on voudrait coloriser. Parce que le livre à l'origine c'est 150 illustrations qui ont été réalisées à l'encre en fait. Et donc on voudrait faire une version colorisée en fait de ce livre là. Donc en fait il y a une reprise des dessins par transparence. Enfin je travaille avec une table lumineuse de la composition générale. Et après je retravaille graphiquement aussi un petit peu. Je rends un peu plus lisible certains visages. Je retravaille un petit peu, voilà. Et donc après c'est travaillé à la gouache. La mise en couleur se fait à la gouache d'une manière assez traditionnelle. Donc il y a une première étape où je reprends le dessin en noir et blanc. En étant le plus fidèle possible au style de Paul Léonec. Avec quel type de crayon ? Ah ben là c'est des crayons d'encre de chine qu'on trouve dans le commerce tout simple. C'est vrai que je ne fais pas à la plume, je ne respecte pas non plus l'outil de départ de Paul Léonec. Mais évidemment c'est adapté avec des outils plus actuels quoi. Pourquoi vous avez choisi ces planches ? En fait l'idée c'est de faire toutes les illustrations de Paul Léonec. Et pour l'exposition, on a essayé de faire un peu une synthèse du livre aussi. Et puis mettre les illustrations les plus marquantes en fait. Par exemple celle-ci c'est la première de couverture. Et qui raconte un petit peu cette rencontre dont Olivier parlait tout à l'heure. Voilà on voit les deux femmes avec le brodindin. Et voilà on le voit ici. C'est le brodindin aussi. Effectivement où ils achètent ces fameux chapeaux à plumes au tricolore. Si tu devais résumer l'histoire en deux trois mots, tu dirais quoi ? C'est une bordée, c'est l'histoire d'une bordée. Et puis c'est intéressant parce qu'on navigue dans un Brest qu'on n'a plus. Et puis peut-être le côté un peu social de l'époque aussi qui transpire un petit peu au travers de tout ça. Je trouve intéressant. Donc à l'univers, on tourne les univers parce qu'il y en a plusieurs. Surtout autour de la mer. Oui voilà. Il y a une partie du livre où on a effectivement le rapport à la marine. On explique aussi un peu ce que c'est qu'un gardier et son univers. Et puis aussi ses bordées au travers de lieux d'estaminets. Il y a tout ça qui rentre en jeu. Et puis aussi des histoires assez amusantes où ces pauvres marins se font un petit peu avoir par les femmes qui les attendent au port. Il y a une trilogie qui est assez rigolote ici. Et puis on voit dans ces trois illustrations à suivre où le marin revient chez lui. Il s'aperçoit qu'en l'espace de six mois, il se retrouve avec trois enfants. Alors que ce n'était pas le cas avant. Et donc évidemment, pique une colère. Il y a un côté un peu comme ça. Je ne sais pas comment dire. C'est une histoire sociale. Oui voilà. Qui devait peut-être transpirer d'une certaine réalité aussi. Et il sera diffusé et publié sous quelle édition ? Ce sera une édition à compte d'auteur sans doute. Ok. Merci. Voilà. Merci. 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 Merci.